Tu vois, moi, dans cet album-là, j'ai vraiment essayé de faire des trucs que les artistes, ils n'avaient pas l'habitude de faire. Mélanger des cocktails, faire des produits. Il y a une variante dans cet album-là. Il y a des sons soleil et il y a des sons aussi de boîte. Ouais, des sons soleil, de club, des sons de mariage. Le Toy Boy, tous les vendredis, de 21h à 23h, sur VL. Encore lui, DJ Leska, t'es originaire de Ivry, 9-4. Ivry, 9-4. 9-4, Ivry sur scène. Il y a du beau monde sur ce premier album. T'as mis du temps avant de le sortir, mais il y a du beau monde. Il y a Karis, Naza, Kéblak, Kéz, VG Dream, plein le monde. Alrimas, Screech qui est avec nous, Melina. T'es en fuit avec Midi qui est malheureusement pas là, mais on en branche aussi. Comment s'est fait le choix des artistes au niveau de ce premier album ? Le choix des artistes s'est fait un peu naturellement, frérot. C'est-à-dire, on avait quelques finis avec plusieurs artistes. Et voilà, on a... T'avais déjà collaboré, on se rappelle, de Naza, en filmé. Naza, VG, ouais. Vaille, Naza, VG. La fuit aussi, c'est toi aussi. La fuit, bien sûr. Et du coup, ça s'est fait comme ça ? Ouais, ça s'est fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est une vingtaine de... Une vingtaine, non, il y en a 35. 35. 22 morceaux, 35 artistes. 35 artistes. C'est-à-dire, on a fait des collabs, on a fait des gros fits, des fits inattendus. D'ailleurs, Screech, moi j'ai été étonné de ton fuit, tu vois. Parce qu'on te connaît un petit peu plus dans la douceur, là. C'est vraiment un son de boîte, un petit peu, avec Distinct, originaire de Belgique aussi. Je voulais casser un peu le délire, tu vois, avec Screech, c'est-à-dire, vu qu'il a tendance à faire des sons un peu lovers, etc. T'as sorti un son, on va en parler après, t'as sorti un son récemment. Ouais, je voulais avec Distinct, un hollandais. C'est un hollandais, ouais. On a pu le voir avec Franklish aussi, Distinct. Comment il s'est fait d'ailleurs, ce son ? C'est moi, en fait, qui a eu l'idée, qui a eu l'idée, un peu cassé le truc, tu vois, de Screech, lover, etc. Je voulais faire vraiment à son club avec lui. Screech, t'as accepté direct ? Ouais, ouais, parce que de base aussi, moi, je fais pas... Tu sais, les gens m'ont connu avec les sons-là. Tu fais pas que ça, oui, bien sûr. Mais de base, je fais pas que ça. Du coup, ça m'a fait plaisir, ça m'a ramené sur un terrain, tu vois. Que tu faisais... Sur ma zone de confort, on va dire. Qui sait faire, mais il n'est pas encore fait, donc c'est lourd. Tu vois, moi, dans cet album-là, j'ai vraiment essayé de faire des trucs que les artistes, ils n'avaient pas l'habitude de faire. Mélanger des cocktails, faire des... Il y a une variante dans cet album-là. Il y a des sons soleil et il y a des sons aussi de boîte. Ouais, des sons soleil, de club, des sons de mariage. Ouais, aussi. Il y a de tout. Tu visais les mariages. Tu veux rentrer dans les mariages. Encore lui, il faut que ça soit partout. Il faut que tu veux détrôner Claude-François. C'était quoi tes attentes ? Tu me disais aussi, c'était un peu plus compliqué, les sons de club. Et c'est après les boîtes, en vrai, qui font vivre le son. C'est les clubs qui font... C'est les DJs, en fait, qui vont jouer le son. T'as vu un son comme éliminé. Tu vas pas l'écouter dès le matin en allant au travail à 10h du matin, tu vois. À Nice, je le sens, mais regarde. À Nice, t'es comme ça, t'es ? Ouais, c'est de tout, nous. Dès le matin, tu veux... Non, Nice et Mozart, t'es a sorti dès le matin, toi. Non, c'est vraiment les boîtes, ça va. C'est vraiment ça, tu vois. C'est un son dansant, c'est un son pour twerker, tu vois. J'ai ramené un peu le délire, un peu comme Vy. Vy, ouais, ouais. Et toi, t'as prévu quelques tournées comme ça, de club, un petit peu, où tu vas tout le temps ? Tous les week-ends, je suis déjà en club, tous les week-ends. Donc, c'est un bon appui, du coup, cet album pour toi, pour en plus diffuser ta musique. Et aussi, là, ça s'aime. Ce que j'allais dire, toi, du coup, quand tu mixes en club, tu fais quoi ? Tu mixes à moitié tes sons et à moitié les... Ouais, franchement, je mixe de tout. Je suis au feeling, tu vois. Je prépare rien au feeling, tu vois. Ça fait combien de temps ? Mes sons, c'est sûr, parce que quand les établissements, ils me bouclent, c'est pour mes sons. C'est-à-dire, je fais découvrir mes sons et là, avec l'album, je vais passer le max de son possible. Parce que les gens, s'ils te voient à l'affiche, c'est pour toi qu'ils viennent dans la soirée. C'est pour entendre ta musique et ta manière de mixer aussi. On mixe de tout, tu vois. Et tes producteurs, aussi DJ, ça fait environ 8 ans. Ça fait 8 ans que je mixe, ça fait 3 ans que je produis. 3 ans que tu produis tes propres sons. Je produis mes propres sons, ouais. Est-ce que le fait de t'appeler DJ Leska en tant que producteur, c'est pas un peu un frein, tu trouves, dans l'a priori que les gens peuvent avoir sur toi ? Parce qu'en mode, quand tu vois DJ Leska, t'assimiles plus à un DJ qui va du coup mettre l'ambiance en boîte que à un producteur. Ouais, mais après, t'as vu, moi, j'ai commencé en mixant, frérot. Ça veut dire, ça fait 3 ans que je suis dans la production. Moi, les gens, ils me connaissent partout. J'ai mixé dans tous les gros clubs sur Paris, donc ils me connaissent en tant que DJ Leska. Et avec ma musique, j'ai eu la chance que ma musique, elle se propage un peu partout. Donc maintenant, les gens, ils me connaissent en tant que DJ et producteur. C'est vrai que tout le monde te connaît, mais ils connaissent pas forcément la personnalité. Du coup, c'est qui DJ Leska ? Et comment tu as commencé aussi ? Si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours. Bah, comme je te l'ai dit, ça fait 8 ans que je mixe. Ça fait 8 ans, donc j'ai mixé dans tous les gros clubs sur Paris. Donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes, de faire beaucoup de premières parties d'artistes. C'est grâce à ça aussi que tu as pu faire cet album. Voilà, j'ai créé des feelings avec plusieurs artistes. Mais moi, en faisant ça, je me voyais déjà produire mes sons. Donc c'était un peu une petite technique, j'approchais les artistes. C'est un visionnaire Leska, il faut le dire. Non, mais c'est un stratège. Il y a un côté Game of Thrones, un peu placer pion et on y va. C'est mon truc. Mais je savais déjà que j'allais rentrer dans la production. De toute façon, n'importe quel DJ à l'heure actuelle, qui mixe, il a envie de rentrer dans la production. On voit ça par exemple avec DJ Widim qui fait après lui, qui sort ses projets aussi. On verra. Qui est passé du tout sur la même école que toi et tout. Mais voilà, c'est vraiment, c'est plutôt logique finalement en fait. C'est la suite logique, tu vois. Mais d'ailleurs, excusez-moi, vas-y, finit de rire. Non, non, dis-moi, dis-moi. Mais ouais, ça fait quelques années qu'on observe un peu un retour des albums faits par des DJs avec plein de rappeurs, albums, compiles, mixtapes. On avait mis 16 heures, ce qu'il avait fait. J'étais dessus en plus. Le morceau Monica, t'as DJ Amida aussi. T'as l'ancienne. Comme disait Meco aussi, Védim. On a eu aussi, comment il s'appelle, le truc qui est sorti en début d'année là. Vas-y, bref, j'ai retrouvé. T'as pas l'impression qu'il y a un peu un retour du DJing qui revient un peu sur le devant de la scène hip-hop ? Bah ouais, c'est une bonne chose je trouve, tu vois, pour nous les DJs. C'est une bonne chose de pouvoir collaborer avec des artistes, de pouvoir faire du son. Et c'est le but. Ça fait longtemps que tu avais ce projet en tête. Projet d'album ? Projet d'album, là c'est le premier du coup. Bah ouais, c'est le premier album. Dès que j'ai sorti mes deux plus gros titres, c'est-à-dire Enfumé et Vaille. La fuite, c'était sur la chaîne de VG Dream, elle a 16 millions aussi. Ouais, la fuite, c'est nous, on l'a produit. Mais vu qu'en fait, à ce moment-là, VG, il n'avait pas de chaîne YouTube. Donc du coup, il lui fallait un gros son. Et la fuite, avant qu'il sorte, on l'avait fait fuité, c'est-à-dire il tournait déjà partout. Il y avait que le mécouplé et le refrain. Du coup, nous, on a décidé de terminer le son, de le produire et de l'envoyer dans sa chaîne YouTube pour qu'il puisse lancer sa chaîne YouTube. Parce qu'à la base, lui, c'est de la cinésia et après, il s'est lancé en solo. Après, il s'est lancé en solo. C'est grâce à ce son, à la fuite qu'a fait qu'il a percé. Et puis après, on connaît très bien la chanson pour la coupe du monde. On a ramené la coupe du monde, ça a tout passé. Pour lui, c'est très très lourd. C'est vrai que tu as des gros, gros tubes. 27 millions pour Vi, 12 pour en fumée. C'est quoi tes objectifs à chaque fois que tu sors un son, du coup ? Au niveau des vues, au niveau du retour du public aussi ? Déjà, mon objectif principal quand je sors un morceau, c'est qu'il passe en club. Parce qu'avant tout, je suis un DJ. Donc il faut que le son soit matraqué partout. Donc je fais en sorte que tous les DJs le sont. Et du coup, tu as pas mal de contacts aussi avec les autres DJs ? Ils t'envoient le son pour que ça passe ? J'envoie le son en exclusivité. Tu vois, quand un DJ a le son avant qu'il sort et tout, ils sont un peu privilégiés. Donc ils jouent le jeu directement.